De ma vie je n'ai jamais vu, plus beau visage que sa voix. Ses yeux portent l'âme des eaux, blessés à mort depuis des siècles, par le silence des grands bois. Son front descend de la lumière, comme l'Égypte du mystère, et sa bouche a juste le poids, le poids terrible du bonheur, que pouvait supporter mon cœur. S'il avait fait glisser sa voix dans les yeux graves de mes paumes, nous aurions vu ce vieux royaume que l'amour épelle tout bas. C'est ici qu'il faut parler d'elle, la maison des oiseaux parfaits, la merveille où toutes les ailes peuvent s'ouvrir sur leurs secrets. J'entends sonner la cloche rouge de ce rouge extraordinaire. Dont l'ombre saigne sur la terre, la cloche a marié les dieux, le fruit qu'on mange avec les yeux. Il n'y a pas d'amour heureux. De ma vie je n'ai jamais vu, plus beau visage que sa voix, plus beau visage mis à nu, par le silence de mes doigts. J'ai ancré l'espérance aux racines de la vie. Face aux ténèbres, j'ai dressé des clartés, planté des flambeaux, des clartés qui persistent, des flambeaux qui se glissent, entre ombres et barbaries. Des clartés qui renaissent, des flambeaux qui se dressent, sans jamais dépérir. J'enracine l'espérance. Dans le terreau du cœur, j'adopte toute l'espérance. En son esprit frondeur. Pour toi, pour toi dont je tairai le nom, je veux mourir, je veux mourir heureuse, que sur ta lèvre brûle un autre nom, que tu chantes et ta gorge se creuse, l'aurore rougit, défleuré ton front. Je veux descendre chez les morts pour empêcher que tu meurs, pour que tremble dans tes yeux le ciel tendre. Dans tes yeux, dont je tairai la couleur, que le ciel tremblant tendrement demeure. Lorsque la mort viendra, je voudrais que ce soit comme aujourd'hui, un grand soir droit, laiteux et immobile, et surtout je voudrais que tout se tienne bien tranquille pour que j'entende une dernière fois respirer cette terre pendant que doucement s'écarteront de moi les mains aimées qui m'attachent au monde. toujours plus haut, le couvercle des villes, plus profond, les sillons obscurcis de corbeaux, toujours plus d'hommes pour enterrer les hommes, le sculpteur aux gestes de brume, la glaise clamera la dernière statue, le tumulte des oiseaux aggrave le gouffre, un cri pourtant, sans cesse éclabousse la voûte de fraîcheur et de sang. A ma mort, je dormirai sous terre avec toi comme une semence prête à éclore. Mon corps est un lieu où rien ne meurt. Je me transformerai en arbre pour ombrager ton sommeil. Au bout de l'amour, il y a l'amour. Au bout du désir, il n'y a rien. L'amour n'a ni commencement ni fin. Il ne naît pas, il ressuscite. Il ne rencontre pas, il reconnaît. Il se réveille comme après un songe dont la mémoire aurait perdu les clés. Il se réveille les yeux clairs et prête à vivre sa journée. Mais le désir insomniaque meurt à l'aube après avoir lutté toute la nuit. Parfois l'amour et le désir dorment ensemble et ces nuits-là on voit la lune et le soleil. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz